coucou mes amours bienvenue dans cette nouvelle vidéo de nouveau moi rose moony comme vous avez pu voir dans le titre vous savez exactement de quoi est ce que nous allons parler de la papaye ce fruit je vous en parle depuis le début de ma chaîne il ya huit mois je vous ai parlé des graines de papaye de la papaye en elle-même des feuilles de papaye de l'écorce de papaye et même des racines de papaye je vous avais dit que cet arbre est tout simplement magique parce que ça soigne tout de la tête aux pieds que vous soyez que vous ayez des hépatites que vous ayez de la cirrhose de foie dû à l'aggravement de votre hépatite oui que vous ayez des cancers et même à des stades avancées pour vos cheveux pour votre corps pour vous les femmes je vous avais parlé de ça de la papaye ici je vais revenir encore une fois sur le sujet mais avant toute chose si vous êtes nouveau si vous êtes nouvelle que vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne youtube n'hésitez pas abonnez vous likez commentez mais surtout suivez moi sur les réseaux sociaux la plupart du temps quand les gens mangent la papaye mes petits choux mes petits chats qu'est ce qu'ils font ils jettent les graines de papaye savez vous au moins à quel point cela est bénéfique pour vous cela peut guérir des pathologies des maladies liées au foie aux intestins les verres intestinaux maman j'ai mal au ventre papa j'ai mal au ventre oui ceci est tout simplement exceptionnel pour la santé de votre froid les graines de papaye contiennent des nutriments qui permettent de guérir comme je vous ai dit plus haut la cirrhose du foie ce que vous devez faire c'est broyer 5 à 6 graines pas beaucoup 5 à 6 graines de papaye que vous allez prendre simplement soit dans un jus soit dans de l'eau vous pouvez même mâcher mais ça en goût très très agréfice c'est comme le poivre et vous devez faire ça pendant 30 jours ça aide aussi à détoxifier votre foie et bien sûr à éliminer les maladies peuvent être liées au foie c'est magnifique pour la santé de vos reins ça a des propriétés anti-inflammatoires les graines de papaye sont tout simplement précieuses parce que ça va vous permettre de soulager l'arthrite les maladies articulaires vous qui avez des gonflements l'éléphantésie comme on appelle ça en afrique au vous qui avez cette maladie vous savez quand vous gonflez de partout là vous pouvez vous servir de ceci vous qui avez des douleurs des rougeurs servez vous en ça a des propriétés antibactériennes antivirales je l'ai déjà dit je répète c'est pas grave pour que vous compreniez bien une toute petite quantité de graines de papaye s'est avéré capable de tuer de superbes bactéries par exemple les copylori bactéries pour vous qui n'avez jamais souffert de ça moi j'ai eu les copylori bactéries et je peux vous dire que c'est la merde les staphylococques la salmonelle oui rien que ceci peut vous aider à combattre ces infections virales ça peut même guérir la dengue la typhoïde et encore de nombreuses autres maladies sachez que juste une petite astuce en vous qui est en afrique souffrez tout le temps de fièvre de fièvre typhoïde tout ça on dit que la fièvre typhoïde ne part pas prenez 10 graines de papaye écraser ça bien mettez dans un verre de lait buvez ça matin soir mes amours vous allez me dire merci dans une semaine quand vous allez faire votre test pour la typhoïde vous n'aurez plus rien oui les graines de papaye ceci peut stopper votre cancer les graines de papaye contiennent des agents qui empêchent la croissance des cellules cancéreuses et même des tumeurs ça contient ce qu'on appelle de l'isocyanate qui fonctionne bien pour les cancers du côlon du sein du poumon de la prostate et même des lecés c'est mis ça va détruire les parasites mes petits chats les graines de papaye contiennent des alquinoïdes appelé carpeine qui tue les verres intestinaux les amibes parasitaire le fruit le fruit ce fruit de la papaye là ça va aider à métaboliser les protéines qui rendent le tractus gastro-intestinal extrêmement hostile pour la vie et le développement des parasites si vous consommez ça je vous donne 7 jours vous qui souffrez de douleur vous allez voir tout ce qui va sortir les parasites intestinaux là tout ça va sortir et sachez aussi que les filles ces graines ce que vous voyez là peuvent être un très bon contraceptif naturel si vous voulez pas aller en pharmacie prendre les hormones toutes les saloperies tous ces trucs là vous croyez que nos ancêtres faisait comment pour maîtriser la grossesse pour maîtriser les cycles de grossesse et cycle d'accouchement vous croyez qu'ils faisaient comment ils prenaient ça ceci la papaye va aider à la digestion bien sûr comme je vous l'ai dit plus haut si vous essayez de tomber enceinte les filles les graines de papaye la papaye non mûre et la papaye mûre sont à proscrire du moins pendant la période des décès et même pendant les trois premiers mois de votre grossesse je vous interdis formellement de prendre les graines de papaye c'est dangereux pour vous les filles parce que ça peut provoquer des avortements ça va aider à la digestion pour vous messieurs manger une cuillère à café de graines de papaye tous les jours pendant trois mois peut réduire considérablement la production de spermatozoïdes chez vous messieurs et surtout ça n'affecte pas vos libido au contraire même ça améliore votre libido mais sachez que ces effets sont temporels et surtout si vous ne voulez pas engrosser une fille vous pouvez utiliser ça en mangeant ça tous les jours ça inhibe la production de spermatozoïdes ça va carrément réduire la production de spermatozoïdes et même votre fécondité mais par contre ça va travailler ça va améliorer ça va booster vos érections dont c'est magnifique pour vous surtout si ça dépend du contexte dans lequel vous voulez l'utiliser donc vous allez me demander que c'est bien beau tout ça rose mais comment manger les graines de papaye sachez que vous pouvez manger les graines de papaye cru mais comme je vous l'ai dit plus haut ça a un goût très fort de poivre donc c'est pas le top ou même vous pouvez broyer écraser soit manger ça en salade soit en sauce ou même avec du miel donc vous pouvez faire ça comme ça mes amours si jamais vous avez des questions parce que je ne peux pas tout détailler ça va être très long mais si vous avez des questions posez les dans les commentaires et sachez que les bienfaits des graines de papaye sont nombreux et non limités je n'ai même pas touché aux 10% des bienfaits de la papaye aux graines aux racines aux feuilles je n'ai pas touché donc il est bon de prendre de petites quantités pas trop fréquemment bien sûr une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires comme je vous ai dit les filles des effets liés à la grossesse donc quand vous avez des problèmes spécifiques prenez si j'ai dit trois jours par exemple vous qui avez les intestinaux vous qui avez la typhoïde vous qui avez des de l'artrite des douleurs un rhumatismal tout ça prenez avec les dosages indiqués ne dépassez pas les délais et bien sûr pour faire votre jus de feuilles de papaye c'est facile vous utilisez deux feuilles de papaye que vous avez lavé couper un petit morceau vous écrasez le tout dans un mixeur et vous filtrez et une fois que vous obtenez un jus buvez deux cuillères à soupe par jour de feuilles de papaye vous allez voir que ça va être extrêmement bénéfique pour vous oui dans ce contexte là ça va vous aider donc voilà par précaution les femmes enceintes vous ne devrez en aucun cas prendre les graines ni les feuilles de papaye ni la papaye verte ceci est riche en enzymes je précise cette précaution s'étend également aux femmes qui allaitent oui parce que les graines de papaye ont une de fortes propriétés anti parasitaire elles peuvent donc ceci peut même être trop puissant pour vous voir gastro intestinal surtout vous qui êtes enceinte vous qui allaitez et vous qui avez des enfants trop jeunes ne donnez pas ceci aux enfants voilà consultez toujours mes desseins comme je vous le dis si jamais vous avez des questions à ce sujet là mes amours je vous remercie d'avoir écouté regardez cette vidéo jusqu'au bout prenez soin de vous et bien sûr n'hésitez pas abonnez-vous like et commentez et suivez moi sur les réseaux sociaux bisous bisous